Bonjour, je suis Dr Pascale Laville, médecin généraliste homéopathe et directeur médical du centre Saint-Jacques, centre de santé classique mais qui propose à ses patients pour 60% de son activité la thérapeutique homéopathique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux indications de l'homéopathie dans le champ des pathologies présentées. Selon la conception annemanienne de la maladie, un symptôme présenté apparemment de façon isolée par un patient ou un signe local, un symptôme local, sera considéré de façon globale dans l'ensemble de la présentation du patient, de son appartenance à ce qu'on appelle la diathèse, c'est-à-dire son mode réactionnel par rapport aux agressions, elle pourra prévenir l'apparition de certains types de pathologies qui surviennent dans un certain contexte et selon certaines personnes. La thérapeutique homéopathique pourra aussi agir de façon préventive dans la mesure où la connaissance approfondie du patient pourra permettre d'anticiper l'apparition de certains symptômes. De même, la façon dont il se présente, sa constitution, carbonique, fluorique, phosphorique, permettra aussi de dessiner son portrait homéopathique et donc de le classer si on peut dire dans certains types réactionnels et de pouvoir anticiper et prévenir certaines apparitions de symptômes désagréables. La prise en charge homéopathique permettra aux patients de retrouver l'équilibre perdu qui a engendré le dysfonctionnement et la pathologie. Parmi les questions qui sont souvent posées par les internautes, j'ai entendu « l'homéopathie fait-elle maigrir ? » Alors en soi on ne pourra pas dire que l'homéopathie fait maigrir. Par contre, le traitement homéopathique va permettre de rétablir l'équilibre fonctionnel d'un organisme surchargé et par là même pourra obtenir un amégrissement. Peut-on soigner la fièvre par homéopathie ? La fièvre est un symptôme général qu'il convient souvent de respecter. Par contre, les conséquences néfastes ou délétères de la fièvre sur un organisme pourront effectivement être prises en charge par un traitement en aiguë, efficace, souvent en moins de 48 heures pour faire disparaître ce symptôme. Peut-on soigner les fractures par homéopathie ? La fracture est effectivement une lésion de l'organe os. On va favoriser grâce aux remèdes homéopathiques la cicatrisation de l'os et la consolidation de cet os. Et on va surtout prévenir les fractures sur des terrains fragilisés ostéoporotiques pour lesquels les traitements avisés anti-ostéoporoses ont une durée de prescription limitée et beaucoup d'effets secondaires. L'homéopathie va pouvoir renforcer l'équilibre de l'organisme fragilisé et permettre la prévention des fractures tassements des patients présentant une ostéoporose. L'indication de l'homéopathie chez l'animal est une question qui a été résolue par les vétérinaires qui se sont formés à la thérapeutique homéopathique et prescrivent de l'homéopathie, et notamment dans les élevages équins, bovins ou ovins pour prévenir et ne pas donner d'antibiothérapie. Toutes les spécialités médicales peuvent avoir l'indication d'un traitement homéopathique. Nous reverrons dans une prochaine vidéo les indications principales chez la femme enceinte, chez l'enfant et dans les soins de support en cancérologie. Parce qu'évidemment, la thérapeutique homéopathique ne soigne pas le cancer, mais est à une large place pour accompagner tous les effets secondaires des chimiothérapies et des traitements anticancéreux et maintenir l'équilibre du patient pendant les traitements. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris des choses sur l'homéopathie. Et pour plus d'informations et des informations complémentaires, je vous invite à nous rejoindre sur le site de l'Hôpital Saint-Jacques, www.hôpital-stjacques.com Merci et à bientôt.